Au début ça a fait peur parce qu'on a entendu des cris, mais après quand on est rentrés, la première personne c'était une médecin qui était très gentille, mais après il y avait quand même des coups de pression. Vous avez rendez-vous ? Non, non, non. Vous vous présentez ici ? Dans Asseline ? Ces trois jeunes filles ont été les premières courageuses à pénétrer l'asile homme de Mandre-la-Côte. C'est un droit reculé et mystérieux qui détient de nombreux secrets. Les plus téméraires sont accueillis par la secrétaire des lieux avant de s'aventurer dans une dizaine de pièces plus sombres les unes que les autres. Les chambres inhabitées ou presque, la salle de bain ou encore le bloc opératoire, tout est à explorer. Donc nous assisons le patient afin de savoir si nous avons une question entre l'intestin et le cérébral. Les gens vont déambuler dans toutes les pièces. Nous allons avoir plusieurs acteurs qui vont interchanger avec les personnes. Et au fur et à mesure, il va se passer plein de choses. Les gens vont avoir peur ou pas, ou vont en demander plus. L'association créée il y a deux ans et demi se donne l'objectif de partager leur passion d'Halloween avec le plus de monde possible. Le concept est simple, une année, un thème. Il n'est pas prévu de renouveler Asilium parce que nous ce qu'on aime aussi c'est le changement. On veut que ces gens-là en prennent plein les yeux à chaque fois et toujours quelque chose de nouveau. Donc on va changer de concept en fait à chaque événement. Au plus grand plaisir du public, qui a frissonné plus que jamais. J'ai eu peur, un peu peur, et j'ai adoré. Souvent sursauté puisque entre les cris et ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est différent de ce qui a pu être fait l'an passé. Et c'est vrai que c'est excellent. Et en plus, je trouve que l'association fait un super boulot pour un petit village comme nous. C'est génial. C'est dans cette ambiance sombre et effrayante que l'association Citrouille a pu jouer avec l'imaginaire et les croyances de chacun. Une deuxième édition réussie et des moments inoubliables gravés dans les mémoires.